Bonne nouvelle sur les greens, pour la rentrée 2021, Odyssée relance ses fameux putters white hot. Des formes iconiques mais surtout ces fameux inserts blancs ou touchés précis, couplés à la modernité des nouveaux manches StrokeLab. Mais avant de vous donner notre avis, on les découvre tout de suite avec Mederit Cocker, spécialiste de la marque américaine numéro 1 sur les circuits pro et en magasin. Février 2001, donc ça fait 20 ans qu'on a développé cette technologie de tête de putter en acier, dans lequel on vient insérer ici, qu'on vient ajouter par la suite cet insert en uréthane. L'uréthane maintenant tout le monde le connaît, c'était un peu révolutionnaire au début des années 2000. C'était le même matériau qu'on utilisait dans nos balles. Et l'avantage de tes inserts rapportés, c'est d'avoir beaucoup de stabilité, un putter de qualité, mais en même temps avoir quelque chose de très doux, une sensation très douce, du contrôle sur les profondeurs, un peu plus de régularité au niveau de la dispersion. Et puis ça, on a une tête qui est très simple, qui est aujourd'hui un peu légendaire, que ce soit le numéro 7, qui est joué par beaucoup de joueurs. On a des joueurs comme Stenson qui continuent à l'utiliser et qui l'utilisent depuis longtemps, qui ne veulent pas changer, qui veulent rester sur un insert très classique qu'on retrouve sur le white hot. On va également le retrouver sur des versions plus classiques, en numéro 1, en numéro 5, le two ball forcément. Ça reste encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, un de nos produits phares. C'est quand même plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde en 20 ans, ce qui est ce qui est énorme, et ce qui je crois en fait le putter le plus le plus joué. En utilisant cette technologie qu'on utilise depuis maintenant plus d'un an et demi, la technologie Stroke Lab, le principe d'avoir un shaft qui est deux tiers en graphite, un tiers en acier, sur lequel la partie graphite est un petit peu plus importante qu'auparavant. On a toujours 40 grammes de moins au niveau du shaft. L'avantage d'avoir 40 grammes de moins, c'est ce qui nous permet d'avoir une meilleure répartition du poids. On va rajouter 10 grammes dans la tête, 30 grammes au bout du grip, ce qui en fait qu'on va avoir un produit qui va faire en moyenne 540-545 grammes, en fonction qu'on soit sur une version lame ou sur une version maillet. Donc on va avoir tous les avantages de stabilité et de contrôle d'un putter qui, normalement, ce qu'on appelle les putters tanks, des putters qui sont 30% plus lourds, sans l'inconvénient d'un poids trop important. C'est-à-dire que là, on va avoir de la stabilité sur la petite putte et en même temps, beaucoup de facilité à jouer sur le dosage quand on va être sur des puttes un petit peu plus longs. Là, sur cette gamme-là, on part sur des grips un peu plus fin, on ne part pas sur des grips X et des jumbo grips. Pourquoi ? Tout simplement, c'est aussi le petit rappel de 2001. On avait cette typologie de grip quand on a sorti la toute première game Whitehut. Donc on voulait aussi ce côté authentique, ce côté original qu'on avait au début des années 2000. Donc c'était surtout pour apporter quelque chose de très simple, de très pur, et donc surtout de retrouver les mêmes sensations qu'au début des années 2000 pour ces golfeurs qui utilisaient déjà le putter whitehut à l'époque. Voilà pour ce retour des Whitehut sur le marché. Personnellement, je suis le premier ravi de ce comeback des inserts blancs. Pourquoi ? Parce que chez Odyssey, c'est avec cet insert-là que j'ai le plus de retour d'informations au putting. Et on sait que le feeling, le toucher sur les greens, c'est capital. Moi, j'utilise depuis deux ans le Stroke Lab 7 avec l'insert Micro-Hinch. C'est un très bon insert, c'est plus tolérant, mais niveau retour d'informations, les vibrations, je trouve, c'est beaucoup plus diffus. On sait moins où on centre la balle. Alors qu'avec cet insert lisse, le Whitehut, on sait exactement comment on frappe la balle. Et le toucher également est plus ferme. Et c'est aussi pour ça que les joueurs du tour vont beaucoup l'utiliser sur les circuits. En tout cas, les joueurs sous contrat Odyssey. Donc voilà pourquoi, notamment, je pense que ce Whitehut va finir dans mon sac dans les semaines qui viennent. Autre chose, j'aime aussi beaucoup le grip plus fin. Je pense que, pareil, niveau retour d'informations, c'est beaucoup plus précis que le grip précédent, le grip plus spongieux que Odyssey a tendance à utiliser, qui plaît aussi à beaucoup de golfeurs. Mais moi, ce côté tacky, ce côté spongieux, j'aime pas trop. Je trouve que ça endort les sensations. Et je pense que ce grip plus fin, ça ravirale, on va dire, plus les puristes et les bons joueurs. Donc vraiment un grip plus fin pour plus de sensations. Pour finir, niveau look et finition, on n'atteint évidemment pas le niveau des Scotty Cameron ou des Shawn Toulon qui sont également faits sous l'égide d'Odyssée. On a quand même un beau niveau de fraisage. On le voit ici sur les ailettes et autour de la face. C'est aussi pour ça qu'on a un tarif autour de 250 euros, 249 pour le modèle traditionnel et 269 euros pour le Touball. C'est quand même moins cher que les Toulon et que les Odyssée. Et enfin, pour finir, gros coup de cœur pour le look. C'est la couleur rouge qui se marie super bien avec le blanc du white hot, le rouge apple pie, le rouge pomme d'amour qui donne vraiment beaucoup de charme à ces nouveaux putters Odyssée. Merci.